bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui on va se faire une petite vidéo sur le meilleur l'ordre que j'ai testé pour la saison 5 de colonne d'eux d'avoir phare warzone et pillage principalement donc on va pas perdre de temps et on va tout de suite passer au vif du sujet donc moi clairement ce que j'ai trouvé de mieux est ce que je trouve mieux actuellement c'est de jouer en bruyenne la batteuse qui se débloque en faisant 15 x 3 qui est dans des fumigènes sur le multijoueur sur le warzone et la mp5 et on va voir tout de suite comment ça a été composé donc déjà il faut avoir débloqué c'est à cette arme là et avoir débloqué le maximum d'outils possibles pour mettre comme j'ai fait donc on va commencer par la bruyenne donc une mitrailleuse qui est sortie dernièrement et qui qui fait beaucoup parler d'elle car elle est en fait over cheat et ils ont soi-disant nerfs un peu ces statistiques mais en fait malgré le nerf qu'ils ont fait qui est très très léger même extrêmement voire inexistants elle reste une arme extrêmement puissante et useful pour le warzone et pillage donc moi comme d'habitude silencieux monolithique donc je vois il voit que ça c'est ce qu'il y a de mieux en termes silencieux pour avoir un maximum de précision que ça va être ce qu'on va rechercher la précision et bien sûr le silencieux pour pas qu'on puisse nous voir quand on tire sur la map parce que bien sûr on va faire des tirs à plus de 150 200 mètres c'est ça peut arriver le canon on va mettre le plus long pour avoir pareil un maximum de précision de portée et le contrôle donc là c'est c'est gratiné c'est dans le pack la lunette donc moi je mets toujours j'ai toujours mis d'ailleurs depuis l'as depuis le mois de mars est toujours mille et vlk 3.0 parce que je trouve qu'en fait là c'était fait que les balles vont tout droit grâce à ça puis ça ajoute aussi un certain pourcentage en précision et en portée donc voilà beaucoup de streamers youtubeurs le font j'ai j'ai toujours fait ça aussi moi sans avoir été influencé par d'autres non j'ai toujours mis ce viseur tout le temps tout le temps tout le temps donc en crosse j'ai pas eu jugé mettre une crosse parce que c'est vrai que ça rend pas un plus énorme par contre la poignée on met une poignée avant de mercenaires donc qui est qui est pas mal qui a rajouté un certain pourcentage de précision et un petit une petite portée qu'on faut de plus mais surtout la précision toujours la pression qu'on cherche et donc en balle on va pas mettre le 100 on va pas mettre le 200 on va mettre le 60 c'est clairement suffisant ça recharge vachement vite donc on va économiser aussi l'atout tour de passe passe avec ce chargeur à 60 parce qu'il va recharger plutôt vite par rapport à une batte tous classiques peut-être 15 secondes à recharger là c'est dans les trois quatre secondes c'est très très rapide et au pire des cas ça va se compléter avec la deuxième arme qu'on met derrière et donc du coup voilà pas de poignée arrière on va s'arrêter là donc la bruyenne ça rend comme ça donc c'est overcheat donc ça fait clairement concurrence directe à l'agro mais moi l'agro j'y arrive pas j'ai du mal celle là pour l'instant telle qu'elle est elle est me convient très bien je fais des beaux kits j'ai fait du 230 mètres je pense qu'on peut faire faire plus je peux le cas en faire plus on suit directement avec l'arme secondaire donc bien sûr mettez vous en surarmement pour voir deux armes tac la mp5 donc là il nous faut une mp5 avec donc là ça dépend des gens moi j'ai mis un silencieux monolithique parce que pareil j'ai pas envie qu'on voit sur la map mais généralement quand on tire c'est pour du corps à corps la mp5 donc des fois il n'y a pas vraiment d'utilité donc on peut mettre autre chose qui va rajouter plus en mobilité encore comme le compensateur mais moi moi je prends le silencieux monolithique parce que pareil est très visible en canon le plus court possible parce que là contrairement à l'alarme de tout à l'heure il va falloir prendre le plus petit aimant qui existe donc le FFS mini pour avoir une mobilité maximum donc laser pas du tout parce que moi c'est pas besoin c'est vraiment pour du corps à corps lunettes pas besoin pareil c'est vraiment c'est pour des combats qui sont sur du 2 mètres de distance ça peut aller sur du 10 mètres mais après voilà c'est risqué crosse du coup rétractable le ft assez pour gagner encore plus en mobilité accessoires canon 15 de bail 45 cartouches est largement suffisant va falloir voir ce que ça va débiter en fait parce que vous connaissez la cadence de tir du mp5 c'est ça qui fait son truc en fait elle a moins de cadence que certaines autres mp mais smg mais par contre les dégâts sont un peu plus intéressant et moi j'ai décidé de mettre une petite bande poignée pointillée qui est très useful pour avoir encore plus de mobilité c'est vraiment la mobilité qui va faire le moi c'est ma conflit à moi personnellement c'est comme ça que je le vois et donc du coup on va tester ça tout de suite ensemble et quoi de mieux pour tester ça on va pas se faire chier avec un warzone on va se faire un petit pillage seul on va se faire du pillage seul entre quatre on va tester un peu le on va aller au pvp c'est on va pas jouer l'objectif c'est uniquement pvp et on va voir après avoir comment s'adapter pour le pour le pour le voir donc ça va vous voir donc on se retrouve tout de suite pour du pillage pour tester un peu cette configuration voilà donc on est sur pillage on va essayer de tester ces deux armes là à vos corps à corps le but c'est un objectif je vous rappelle uniquement de faire du score donc là on va vous montrer un peu là regardez ennemi oui donc ça tombe ça tombe assez vite ça tombe pas mal c'est bon là le mec il a pas joué très stratégiquement mais les balles vont bien droite je sais pas j'ai pas vu combien de mètres il y avait ça fait pas mal de dégâts allez on va on va aller au contact on va essayer de faire un petit faire un petit kilo mp5 35 mètres vous voyez moi j'ai pris pas mal oui il y a beaucoup en plus on dirigeait un fusil à voilà voilà on voyez j'ai plus j'ai pu en mettre 2,3 à terre c'est pas trop mal après j'ai pas géré pour le quatrième mais généralement sur du war zone 4 contre 1 si vous êtes tous ce contre un quatre c'est compliqué va vous avez vu que c'était pas c'était pas impossible là on a trouvé un petit contact on va l'engager donc là comme il marche vite on va essayer de tester le mp5 on a une bonne ligne là les balles vont bien droite avec l'agro c'est à peu près pareil mais j'ai pas le même sentiment qu'on joue avec il y a encore du monde voilà donc là ça c'est la ligne tranquille j'ai mal géré hop là on se monte en voie et tac on se met direct oh merde je l'ai pas vu j'ai pris de brume plantes on s'est fait exprès c'est sans skin oui corps à corps ça fait un peu du dégât bon voilà c'est fini pour vous montrer un peu la config j'espère que ça vous a plu dites moi un peu ce que vous avez fait comme config et pourquoi et comment ça fonctionne sur les commentaires abonnez vous un pouce bleu et partager sur les réseaux sociaux très important le bouche en veille ça aide pour développer une communauté on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao bonzaï Sous-titrage ST' 501